Il est tout petit et il y a un merdac... Ah non, ça c'est pas... Attends, ça c'est pas le bon frigo. C'est celui exclusivement pour moi. Je suis chez moi à Bruxelles avec ma copine Léna, elle est derrière là. Franchement, bien tranquille. Vu qu'on peut pas bouger, on a le contrat de bonne entente. Blague à part, pour une fois qu'on a du temps ensemble, avec le peu de temps qu'on a d'habitude pour passer du temps ensemble, pour une fois qu'on en a, on kiffe. Dormir le plus longtemps possible, ça c'est déjà une bonne chose. Je suis le genre de mec un peu frustré qui a pas toujours le temps de faire tout ce qu'il a envie de faire, donc je m'occupe en faisant des trucs du style du son, comme j'ai envie d'en faire, ou bien lire. Tu prends chaque fois du temps pour faire chaque truc et puis la journée, elle passe super vite au final. Ouais, on a regardé quoi ? On a regardé Dave avec Lil Dicky là. Oz, du coup là, ça nous a fait relativiser aussi sur le vrai confinement que subissent les prisonniers. L'Avocat du Diable. L'Associé du Diable, je ne sais pas comment c'était en français. Avec Kino Reeves et Al Pacino. Ça, c'est un putain de classique. En continuant avec Kino Reeves, les Matrix aussi. C'est pas des nouveautés que je conseille, mais c'est des trucs que nous, on s'est rematés. Qu'est-ce qu'un éléphant prend quand il rentre dans un bar ? De la place. Voilà, ça, c'est une belle blague bien pourrie, par exemple. C'est un short et une chemise. Vu qu'on a de la lumière et du beau temps pour l'instant, c'est des vacances, quoi. Bah, je te le montre en le filmant comme ça. Alors attends, je retourne la caméra. Ça, c'est l'endroit favori. Il y a la cuisine. Et après, on ouvre les fenêtres grands et on a une méga belle vue. Ça, c'est la vue et on a juste une belle vue avec tout le jardin. On n'a pas deux jardins, mais tous les voisins ont des jardins. Donc, on est là. On a un peu les gens sur le balcon qui regardons les jardins des Sotis qui font… C'est beau chez vous, hein ? C'est chouette chez vous et on est là comme ça. Mais j'ai de la chance, j'ai un balcon de l'autre côté aussi. Donc, tout va bien. Ah oui, j'ai un objet, j'ai un cool objet que je peux montrer. C'est une boîte qu'on a ramenée du Maroc. Hop ! Donc, tu l'ouvres comme ça. Après, si tu tires comme ça, tu vois que ça ne s'ouvre pas. Après, si tu appuies sur les bons endroits, là, en un coup, elle s'ouvre. Après, tu refermes, tu la retournes. Et puis, c'est impossible de savoir comment ouvrir le truc. Et dedans, tu mets ce que tu as envie de mettre. Ce n'est pas à moi de vous inciter à quoi que ce soit. J'ai deux trucs. J'ai un truc trop moche. Moi, je l'aimais bien, mais tous les gens qui viennent me détestent. C'est ça. À la base, c'était un cendrier en tête de caïman. Je crois que c'est un vrai pour le coup. Mais j'ai un tableau assez légendaire. J'ai un tableau de Kennedy. Je n'ai aucune explication dessus parce que je n'ai plus avant d'emménager ici. C'était déjà dans ma chambre quand j'étais petit. Et on n'est pas du tout pro américain ou quoi que ce soit à la maison. Mais je crois que c'est ma mère. Elle aimait bien. Elle faisait souvent les puces. Elle cherchait des tableaux un peu chelous. Et celui-là, il est vachement humain, je trouve. Il est tout petit. Et il y a un merde. Ah non, ça, c'est pas le bon frigo. C'est celui exclusivement pour moi. Il y a full. Il y a de l'eau. Des gourdes, comme vous vous en doutez, avec du charbon dans l'eau pour purifier la flotte. Il y a de la salade. Franchement, il n'y a pas de quoi avoir honte. Il y a des petits logos bio partout. C'est stylé. Justement, un bon petit bobo bien en règle. Il y a déjà mes petites carottes. J'ai tout ce qu'il faut. Le truc le plus rapidement, je crois que c'est aller voir la Mif pour du vrai et leur faire une vraie accolade. Aller voir Mamma Mif vraiment comme aujourd'hui, mais sans le masque et la distance. Et ouais, c'est ça. La famille de tout le monde, quoi. Les gens qui me manquaient vraiment fort. C'est particulier comme moment. Donc, il faut faire attention à ce qu'on entend et en même temps, il faut faire attention à bien suivre la notice de vie qui nous est imposée. Donc, ne pas tomber dans la psychose. En même temps, être vraiment prudent. Il ne faut pas trop flexer, quoi. Il faut essayer de rester bien strict sur ce qu'on nous a dit, bien suivre le truc jusqu'au bout. Et il n'y a pas moyen de moyenner avec le virus. S'il veut nous avoir, il nous aura, quoi. Donc, soyons le plus français, le plus résistant possible, j'ai envie de dire. Ça vient de chez vous, quoi, la résistance. Soyons résistants, quoi.